Alors, on va analyser l'évangile du point de vue spirituel pour le profiter au niveau de notre vie intérieure. Donc, l'histoire du Fils prodigue, ce n'est pas l'histoire du Fils prodigue seulement, on l'appelle d'une façon erronée, c'est l'histoire de deux fils et l'histoire d'un père. Il y a trois personnages dans ce film. Mais on va s'arrêter sur le Fils prodigue. Alors, cette parabole de Jésus, Jésus ne l'a dit pas aux pécheurs, mais aux pharisiens restés endourcis dans la justice qui ne comprennent pas la miséricorde. Énormale défice. Donc, il y a ici une psychologie familiale, en fait, parce qu'il y a deux enfants, on peut en avoir plus. Et les relations entre les enfants et les parents, c'est compliqué. Alors, le plus jeune décide de faire sa vie. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Donc, il y a ici une question juridique, c'est-à-dire le bien matériel ou l'argent plutôt, et je pense que c'était plutôt l'argent. Dans ce cas, donc, il y avait une fortune déjà partagée. C'est-à-dire, d'avance. Et le père partageant, c'est bien. Donc, déjà partagé. Et on l'oublie, en parlant de ce parabole, qui a donné sa part aussi au fils aîné. Pas seulement au petit, au Benjamin. A Benjamin. Peu de jours après, regardez, cette petite phrase dit qu'il n'a pas traîné, ce fils, parce que quelque chose en lui, on ne sait pas quoi, le poussait pour quitter la maison paternelle ou maternelle. Et cette force qui ordonne à nos enfants, c'est une force naturelle. Et là, psychologiquement, socialement, etc., spirituelle, naturelle, le départ des parents. Ce n'est pas seulement le départ physique, mais aussi intérieur. Il faut laisser partir les enfants. Et le père des faits. Ce père laisse partir son fils. Donc, le risque est pris doublement. C'est le jeune qui fait des risques. Commencer sa vie indépendante et autonome. Et on va voir ce qu'il a, qu'il gère mal sa vie. Et le papa fait aussi des risques. Les parents, maman, papa font des risques en laissant, livrant les enfants à tous les dangers de la vie. C'est inévitable. Alors, regardez la suite. Le plus jeune, tout ce qu'il avait, bref, qui rassembla tout ce qu'il avait. Donc, il n'a pas voulu laisser pas un centime à la maison paternelle. Pour ne pas devoir retourner régulièrement, remplir la bourse. Et deuxième chose, il partit pour un pays lointain. Donc, la séparation géographique. Et j'ai connu un homme, il y a longtemps, qui avait une maman, comment on dit ça en français, je ne sais pas, sur, comment, contrôle trop, sur protectrice. Extrêmement protectrice. Il contrôlait toute la famille, y compris son mari, etc. Et tous les chats et tout ce qu'il y a à la maison. Et le fils est parti aux Etats-Unis. Vous savez, parce que maman, on n'était pas capable d'arriver jusqu'là. Il est roi. Avec toute sa petite fortune, grande fortune, il fait roi de la vie. Il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Une très polie et jolie phrase. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? À l'époque, ça n'a pas beaucoup changé. Manger. Saouler. Et le fils aîné dit avec des prostituées. Donc, ça ne concerne pas selon les garçons. C'est les filles. C'est-ce pas ? Donc, mais, je ne dis pas ça pour viser ceux qui boivent, fument et qui font la vie de désordre. Parce que cette vie de désordre, ça peut être tout. Je donnerai seulement, il y a beaucoup de choses, deux exemples. Par exemple, la soif du pouvoir. Ou, une maladie qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je n'ai jamais vérifié en français, dépendance du travail. Ça s'appelle travailloholisme, je ne sais pas comment dire, qui, comme le fils aîné, quand le fils prodigue arrive, il est dans le champ. il bosse, sans jamais profiter du fruit de son travail. Parce que, dans cette dépendance du travail, on n'a pas le temps de profiter, même si on a des fortunes. On n'arrive pas à profiter de ça. On serait posé pour visiter, voyager, etc. et on n'a pas le temps. Alors, vous savez, le mot dé-dilapider, ça veut dire épuiser. Ça ne peut pas durer éternellement. c'est-à-dire, une telle vie au niveau sensuel, au niveau de pulsion, pour satisfaire les basses instincts, bas instincts, qui ne sont pas en soi naturellement mauvais, mais on peut les utiliser d'une façon mauvaise, ça conduit à l'épuisement physique, psychologique, social, familial, et, par exemple, à une crise, en général, qui peut se traduire dans différentes sortes de crises, par exemple, le fameux burn-out. L'épuisement professionnel, en français, je crois, professionnellement, et littéralement en anglais, on a brûlé toutes les... burn, ça veut dire brûler, c'est-à-dire débrûler, ex-brûler toutes les forces. c'est-à-dire qu'on arrive au plus bas, en étant roi d'une façon mauvaise, profitant de la vie, comme dit il vivait en bande épicurienne. Bon, j'ai fini la partie négative, mais pour lui ce n'était pas fini, parce que son contexte professionnel, matériel et surtout spirituel, ce n'est qu'un commencement de la crise. Les moyens financiers, c'est le commencement de la crise parce que je vais rapidement parcourir ce qui se passe. Alors, il s'est engagé chez un riche propriétaire de ce pays païen. alors celui-là, il y a un étranger, on l'envoie garder les pobres dans les champs, c'est le travail le plus bas de l'échelle professionnelle, dormir dans les champs avec les pobres. En plus, il était mal nourri, mal payé, parce qu'il n'avait même pas le droit de manger ce que mangeaient les pobres. Regardez, c'est incroyable. Cette humiliation des riches, rois de la vie, donc, il est tombé très très bas. Alors, hélas, la route de retour, je ne vais pas parler pour tout l'évangile, presque finie, ça commence par quoi ? Souffrance. Il arrive à une souffrance et le pire, ce n'est même pas probablement la fin, mais la crise intérieure. Mais il commence par l'analyse de sa situation matérielle. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain ou d'abondance ? Il souffre de faim, de faim. Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, il prépare la stratégie du retour vers mon père et je lui dirai, voilà, il prépare même la formule de réconciliation. c'est peut-être pas tellement réconciliation. Père, j'ai péché contre le ciel et contre le toi. Regardez, c'est deux doubles dimensions, ciel et le père. On l'a compris. c'est la dimension spirituelle et familiale, terrestre. Je ne suis plus digne, je m'arrête là, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, il n'a plus d'estime des sourds. Donc, humiliation qui est fruit de ses erreurs la conduit à une humilité. Non, alors, il prépare ce discours, il s'en va, il ne veut même plus être fils de son père, mais être des ouvriers. Donc, il restait au même niveau qu'il est là à l'étranger. Comme il était encore loin, etc., son père l'aperçut et il fut saisi des compassions, miséricorde. Miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi, l'image. Vous savez ce que fait cette image ? C'est Sainte Faustine qui avait des révélations de Jésus miséricorde. Et Jésus disait « Mes entrailles, mon intérieur, brûle et me fait souffrir parce que je veux déverser l'océan de l'amour sur l'humanité et l'humanité refuse. Parce que le pire de souffrance c'est l'amour rejeté. Voilà. Et nous, nous connaissons la démarche du père qui ne laisse lui-même pas finir son discours. Regardez. Père, j'ai péché contre toi. Il répète ce copier-coller dans l'évangile. Je ne suis plus digne d'être après ton fils. Mais le père dit à ses souris, arrête, c'est fini, j'oublie. L'argent que tu as perdu, tout est effacé. Le compte est réglé. Parce que si Dieu était un économe, nous serons tous morts. On a trop de dettes. je cherche le salaire, c'est le psaume de le salemasse. Il me répond de toutes mes frayeurs et de tout. J'ai mis en un économe, j'ai mis en un économe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501